... Bonsoir, chers collègues. Je vous salue, vous tous. En présentant mes salisations, en vous disant que je vous salue le presse, les médias, et je salue ensuite les chers compatriotes. Nous, on est avec notre leader Alsan Tiam. On soutient Alsan Tiam. Alsan, il est en train de soutenir le président, le futur président Hamoudou Ba. Regardez-vous les jeunes et travaillez et soutenez votre président le président de la République. Et attendez-vous demain, vous serez des présidents ou bien vous serez des ministres et des députés. Donc, c'est ce que nous avons à dire, c'est ce que nous devons à parler avec cette question. Salamayakoumbo lomi. Mangeulene Dinouyou. Mangeulene Dinouyou. Mangeulé Aboulai Diouf, de Kofi, de Koumine Bouhane Belair. de Koumine Bouhane Belair. S'il est un conseil C'est l'actualité qu'on connaît dans le Sénégal. On peut dire qu'il y a des réunions et des réunions, et qu'il y a des gens qui communiquent beaucoup. Aujourd'hui, les mouvements et les amis et les sympathisants qui connaissent dans les communes, dans les mouvements d'hommes et d'hommes, ils veulent parler de l'ascenseur. Ils veulent parler d'un seul seul. Il y a des règles. Le Sénégal n'a pas eu le temps. Tout le monde a dit que le président de la République a été renvoyé à l'élection. Il faut savoir que le président de la République est légitime pour garantir la stabilité. Il n'y a pas de stabilité. Donc, si on a écouté à l'élection, le président de la République a été déclenée et a été déclenée. Il faut faire la même chose. Et aujourd'hui, on a fait la même chose. Il faut manipuler les Sénégalais. Et on a fait la même chose, ils ont fait la même chose, ils ont fait la même chose, ils ont fait la même chose pour les renvoyer les élections. Il s'est passé en même temps à parler des Sénégalais. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé et ce qui s'est entendu. Il ne faut pas nous parler, s'il nous a fait la même chose, les Sénégalais, les Sénégalais, les Sénégalais, les Sénégalais, les Sénégalais, ils ont fait la même chose pour les rapports de l'élection. les Sénégalais, le Président Makissal, il s'est entré jusqu'à la paix. Il s'est passé encore pour se passer au calme. Il s'est passé lorsque tout le monde s'est passé, il s'est passé en l'envie de la larme, tout le monde s'est passé. Il s'est passé. Lorsque tous les gens ont fait la même chose, ils se rassent le dialogue, la politique, et le Sénégal n'est pas fini dans la politique. la démocratie est en Sénégal. Nous avons appris à tous les appels. Nous avons dit que nous devons faire un processus et nous devons faire l'élection transparente pour que nous devons faire des choses. Nous sommes en commun de la commune. Nous devons faire une activité de l'actualité. Nous devons faire une réaction au Sénégal s'il était un pays qui se réveile en stabilité pour nous. Et nous sommes un homme auxplaçants. Pour les gens qui vivent en main, nous sommes un homme, il y a des hommes, nous sommes un homme qui a de la police. Nous avons sacrifié l'homme et la police. La Sénégal opposée, nous arrêtons cela. Nous devons qu'en traverser les hommes, Il ne s'agit pas de son pouvoir. Nous n'avons pas l'objectif, nous ne savons pas que le Président Maki Salomon était en train de défendre. Nous savons qu'il y a des générations futures et des élégories. Nous savons qu'il y a des oppositions, et nous savons que la nation est comme sa partage d'un pays, et nous savons que nous ne soyons pas une division et nous savons qu'il y ait un droit et alors qu'il y ait des oppositions sur le Sénégal. Que nous souhaitons continuer à faire, nous sapons que nous n'avons pas aimé que le Président Maki Salomon donnait des mouvements des épaules et des soutiens pour défendre la politique publique du Président Maki Salomon. Nous sommes tous les membres de notre pays. Nous sommes tous les membres de notre pays. Nous sommes tous les membres de notre famille, nos frères et nos camarades, notre ministre Moussa Abouka Tcham. Nous nous félicitons encore. Nous soutenons les membres. Nous soutenons les membres. Nous sommes tous les membres de notre pays. Notre pays neероient pas que nous. Nous voyons directement la scène de télévision. Vous allez voir ensemble. Ils nous couperent à l'ünterneù nous on leur vous envoie à twitter. Il faut qu'ils doivent aller voir une certaine place pour faire chier du nom. En tout cas, le Premier ministre Moussa Abouka V iced Sat on lit que le président MLA constituait une nouvelle cash door for country. La liberté de la presse est très importante. Nous avons une télé, une antenne, une autre chose qui nous a fait. Nous avons une liberté de la presse d'accord avec nous. Nous avons félicité à nous qui nous ont fait, nous avons une garantie, une engagement. Nous avons une élégance. Nous avons une bonne présence d'économie et de l'économie et de l'économie américaine. Nous avons des licences avec les télé et Internet. Ils le suivent parce que nous ne devons pas les faire. Le début de ce que nous faisons, on ne va pas savoir comment ils sont partis. Ils ont donné un renseignement, car nous nous devons l'abattir. Nous avons une carte d'impoir, nous avons fait un coup de bourg, que nous avons été déc Guste, et nous avons eu un fils de soins de la famille, nous avons donné des licences pour faire mal, nous avons acheté un docteur qui nous a donné des chers. Nous nous sommes tous les couples de d' interviews. Nous sommes tous les confédés, nous sommes tous les hommes. Nous sommes tous les clients. Nous sommes tous les clients de leur éducation. Nous sommes tous les clients et de leurs humains. Et nous sommes tous les membres et nous sommes un peu de liberté. Il n'y a pas de liberté. Le journaliste doit être informé qu'il doit être juste, qu'il doit être un vrai. Mais ce n'est pas le droit d'être à l'éducation. Ce sont les journalistes qui sont tous lesquels ils font vite. Ils sont tous lesquels ils n'ont pas de connaissance et ils n'ont pas de commentaire. Ils n'ont pas de connaissance et ils n'ont pas d'accord. Ils n'ont pas d'attention pour qu'ils soient juges, quels sont juristes, quels sont avocats. C'est ce que nous devons arrêter. Nous félicitons Moussa Aboukart-Tiam pour lui menacer, lui en défendant. Il est très bien. Moussa Aboukart-Tiam est un fils de judo. Il a eu des choses qui ont fait la vie. Il a fait que personne ne soit en train de travailler. Il a fait que nous menacons la télé et la télé. Nous sommes en train de parler. Nous sommes prêts pour défendre et soutenir le public. Dans les moyens, dans les moyens, dans les moyens. Nous nous disons que nous sommes en train de parler à Moussa Aboukart-Tiam. Nous amouillons aussi la confiance en son pays, Nous sommes en train de parler à Moussa Aboukart-Tiam, Nous sommes en train de parler à Moussa Aboukart-Tiam parce que nous avons bien dit que notre président de Lamo, c'est la confiance en son pays. Donc, nous avons été en train d'interpeller les Sénégal. Nous avons l'arrivée de Djamou, nous avons considéré de l'Eligare, nous avons enseigné de nos enfants, nous avons été en train d'entendre qu'ils ont pornés. Nous pouvons attendre avec un pétrole et de gaz. Nous pouvons leur mettre des gynes, nous avons les recueils, nous pouvons leur donner le président de Moussa Aboukart-Tiam. Nous sommes prêts pour défendre cela, encourager le Président Macky Sall, réitérer son engagement et souhaiter notre candidat Amadouba pour souhaiter l'élection au mois de décembre. Nous sommes prêts pour défendre cela, nous sommes prêts pour défendre cela, nous sommes prêts pour défendre ce que nous voulons. Nous l'avons expérimenter notre candidat Amadouba pour souhaiter l'élection et les défendre au Royaume. Nous vous souhaitons tout le monde qui revient du Sénégal et l'élection est plus d'acte. Nous vous remercions pour votre honnourable présence. Dans un contexte politique marqué par de récents événements, nous, la jeunesse, les femmes, la population de Anne-Beller en général et particulièrement le mouvement d'Omiyara tenons à déplorer profondément l'attitude de certains responsables politiques qui veulent utiliser la jeunesse comme bouclier afin de mener leur propre combat. Qui est plutôt un combat avec des intérêts crypto-personnels. Ce prétendu combat est juste la manifestation d'une volonté de manipulation de la jeunesse par des hommes politiques de mauvaise foi. Nous tenons à rappeler à la jeunesse, à la population sénégalaise en général et à celle d'Anne-Beller en particulier que le Sénégal nous appartient tous. Et que nous devons tous lutter pour la préservation de cette belle nation et la sauvegarde de nos biens comme afin d'assurer un lec prospère à nos générations futures. Les élections présidentielles étant reportées au 15 décembre prochain. Et précisons que ce report est le fruit d'un accord du président de la République suite à de nombreuses demandes de l'opposition et des demandes d'explication de l'Assemblée nationale via une commission d'enquête. Félicitons le président Macky Sall pour la lucidité et son esprit fédérateur. Nous j'engageons, nous tenons à réaffirmer notre engagement vis-à-vis de notre candidat, monsieur Ahmadouba. Et tenons aussi à le rassurer que la commune d'Anne-Beller est derrière lui. Nous, Dom Yara, sommes toujours dans une dynamique de politique positive et inclusive. Avec la population et comptons lui rassurer une victoire au premier tour lors des prochaines élections présidentielles. Par notre voix, aussi, nous soutenons et défendons avec ardeur la décision du ministère de la Communication d'avoir suspendu et retiré du coup la licence du groupe médiatique Walpagli. Cette décision contribue à instaurer la paix et la stabilité dans notre pays. Rappelons-nous que ce groupe de presse a manifestement multirétivisé en défiant l'autorité et fort heureusement d'avoir des hommes d'Etat et courageux et en la personne du ministre Moussa Bokertiam pour incarner les valeurs de la lointure, du respect et du sens de la responsabilité. Nous dénonçons cet acharement vis-à-vis de ce digne fils de Yara, rappelons-le. Et condamnons fermement les jacissements de certains de nos compatriotes visant à tenir son image avec des attaques verbales et crypto-personnelles. Nous sommes dans un état de droit et les voies et moyens juridiques existent bel et bien pour contester contre cet arrêté. Et les responsables du média Walpagli sans doute ne l'ignorent pas. Et nous les invitons à se conformer à la réglementation. Pour conclure, nous lançons un appel à tous les responsables politiques, les sympathisants et les militants de Beno Bokuyakar à rester mobilisés autour de notre candidat. Nous exhortons les jeunes à plus de responsabilités et de retenues. Yara fut récemment présenté et décrit comme le théâtre de la violence inouï suite à l'attentat du bus. Nous tenons à dire que Yara est le symbole même de la cohésion sociale, de la spiritualité, du dialogue et du partage. Sur ce, nous invitons toute la nation à répondre à l'appel du dialogue de son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage ST' 501